Je sais que j'ai été grillé hier par M. de Certine, qui a grillé toutes les citations possibles sur l'audace, mais mes citations viennent des livres, mes amis, et pas d'Internet, mais quand même. « Aoudakes fortuna yuvat ». La fortune sourit aux audacieux. Il faut qu'on se pose un tout petit peu sur cette citation, plagiat de Virgile, il ne dit pas ça exactement dans ces termes-là, qui a été repris et qui a été popularisé longtemps après, au XIXe siècle. Et maintenant, c'est carrément un proverbe français. Alors, par fortune, il faut bien sûr comprendre la chance bonne. On manque de mots, la bonne chance. On parle de malchance, mais on ne parle pas de bonne chance. C'est devenu le mot bonheur. Bon, c'est pas mal aussi. Le hasard heureux, la destinée, le sort, la réussite. Évidemment, ça fait référence à la déesse fortuna, romaine, bien sûr, qui accompagnait sous forme de statuette en or, tous les empereurs. Il s'agit avec cette déesse de saisir l'occasion. Et l'audace, c'est le sport qui consiste à savoir saisir l'occasion, à pouvoir saisir l'occasion. L'occasion se saisit par les cheveux, pour les Grecs. L'occasion, elle passe comme ça, dans le fleuve. Il y a juste sa tête qui passe. C'est ce moment-là. Si je plonge ma main deux secondes avant, c'est trop tôt. Si je plonge ma main deux secondes après, c'est trop tard. Donc l'occasion, le kairos en grec, c'est le moment opportun où je dois mettre toute mon énergie pour saisir l'occasion. C'est ça, l'audace. C'est ce sport-là. La phrase que je dois dire, elle doit être dite maintenant. Et je dois absolument ne pas réfléchir. Est-ce que je dois la dire ? Comment l'autre va la recevoir ? L'audace, c'est ce saut dans le vide au moment opportun. Dans « souris », on peut traduire par « aide », on peut traduire par « seconde ». L'audace seconde les audacieux. L'audace aide les audacieux. La déesse Fortuna, qui nous met la chance de notre côté, est notre allié lorsque nous faisons preuve d'audace. Ce qui fait pencher la balance de l'audace, selon la morale populaire, d'un chouïa vert, c'est plutôt cool. Ah oui, parce que la fortune sourit aux audacieux. L'audace peut être terrible, mais tu auras la chance, y compris si tu es dans le grand banditisme. Tu auras la chance de te compter. Tu vas forcer ta chance. Rappelez-vous le fameux vers de René Char. « Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. » « Prospérité », d'accord, « va vers ton risque maintenant. » « Impose ta chance ». La chance s'impose, oui, parce que la fortune sourit aux audacieux. Et les audacieux, c'est ceux qui osent, c'est les ambitieux, et ce sont les braves, évidemment. Donc ce courage de l'audace particulièrement mis. Alors voici notre maître en latin, professeur Baratin. Donc, non, je n'aurais pas cette audace-là. Quelqu'un d'excellent, qui a traduit d'ailleurs la grammaire de Prissien en équipe, c'est un travail titanesque. Il faut une audace incroyable de traduire des grammaires comme ça du passé. Simplement, un jour, en 83, une équipe de bières, ah oui, c'est les biéreux, ils arrivent et ils disent, on va faire un truc d'enfer, on veut prendre le marché français. On a besoin de beaucoup d'audace, parce que c'est un marché du vin, la bière, tout ça. Bon, à l'époque, c'est quand même... Donc, monsieur, on a une super idée, on va prendre une pleine page dans le monde en latin. Ce n'est pas audacieux, ça ? Vous avez dans le monde une page de publicité, bien sûr, et c'est du latin. Et donc, c'est lui, ce professeur d'université, qui a été chargé de bien vérifier le latin et de bien traduire le latin. C'était un texte nouveau pour, évidemment, faire entrer l'EF dans le marché français, et une entrée absolument fracassante. D'ailleurs, une semaine après, c'était traduit, et puis il y a encore eu du latin. Enfin, ils ont joué avec nous et avec nos nerfs, comme ça. L'audace intéressante, justement, qui va à l'encontre. Rappelez-vous juste, pour l'anecdote, que l'audace nécessite un immense professionnalisme. L'audace bâclée, il n'y a pas pire. Non, juste, je vous le dis comme ça. Et ils ont pris un professeur d'université, parce que, bien sûr, il fallait du vrai latin, parce qu'il y a plein de gens qui parlent latin et qui auraient dit, « Ah, mais il y a une faute là, donc ça la fout mal. » Mais surtout, pourquoi ? Pourquoi demander un professeur à la Sorbonne ? Et je vous garantis que c'était dans le casting. Il fallait qu'il soit à la Sorbonne. Les journalistes. Les journalistes allaient poser des questions, et donc il fallait qu'il y ait un storytelling appétissant. Et là, on est intouchable. Je ne sais pas combien M. Baratin a touché pour cela. J'essaie de le contacter par e-mail. C'est bien. – Sous-titrage FR 2021